bonjour tout le monde je fais une petite vidéo qui est un complément à la vidéo sur le dépannage d'un surpresseur qui je vous la mets en fiche qui est une vidéo qui marche bien qui dépanne beaucoup de monde mais j'ai souvent la même question qui revient par rapport notamment à la pression qu'il faut remettre et comment il faut le mettre et je pense qu'il ya également une confusion sur sur deux paramètres donc il ya deux pressions à surveiller quand vous faites la maintenance d'un vase d'expansion de surpression vous avez la pression de service donc qui est la pression d'eau de votre de votre installation et vous avez la pression de la vessie donc quand vous devez regonfler et faire la maintenance de votre vase d'expansion donc vous coupez la pompe vous ouvrez un ou plusieurs robinets plusieurs robinets ça va plus vite pour évacuer l'eau vous attendez que la pression de service soit à zéro normalement quand on tape ça va sonner pok pok parce que c'est plein ou partiellement plein donc vous devez remettre de la pression dans la vessie et c'est cette pression là qui va qu'il faut surveiller annuellement ou si vous avez cette panne donc l'idée c'est une fois qu'on a ouvert le robinet d'eau on remet de la pression d'air dans la vessie et l'idée c'est de pousser l'eau qui reste dans le vase d'expansion et ça n'est qu'une fois qu'il n'y aura plus d'eau dans le vase d'expansion que vous pourrez surveiller et remettre faire la pointe de la pression nécessaire donc ici il est totalement dégonflé au niveau de sa vessie je vais remettre 2,8 bar d'air dans la vessie c'est pas pour autant que ici j'aurais quand même zéro bar tant que la pompe de la du fourrage ne se sera pas remise en marche donc je répète deux pressions sont différentes la pression de service qui elle est à surveiller quand la pompe fonctionne et la pression de vase d'expansion de la vessie du vase d'expansion quand l'installation est entièrement vidée de son eau ça y est l'eau ne coule plus au niveau du robinet qui est à l'extérieur donc maintenant je vais pouvoir commencer à mettre de la pression dans le vase d'expansion dans sa vessie donc c'est ce manomètre qui va compter absolument pas celui là éventuellement on peut varier mais la pression c'est celle de la vessie dont on va s'occuper et comme je l'avais dit dans la vidéo là je suis assez content je viens de recevoir un outil que j'attendais depuis longtemps c'est un compresseur vertical que je peux avoir un camion à deux mœurs et qui servira entre autres à ça parce que c'est des vases d'expansion qui sont tellement gros alors sur les vases d'expansion de chauffage ou de solaire normalement on met de l'azote liquide c'est des petites bonbonnes alors c'est très bien l'azote ne va pas varier en pression fonction de température sauf que sur des vases d'expansion comme ça aussi gros c'est même pas la peine d'essayer j'ai essayé donc voilà je vous conseille fortement l'achat d'un petit compresseur si c'est quelque chose que vous faites régulièrement je vous mets un lien affilié pour ce modèle que j'ai choisi spécifiquement parce que alors le côté vertical parce que c'est plus facile de le ranger dans le camion et aussi parce qu'il est sans huile donc il n'y a pas d'entretien il n'y a pas de j'ai pas peur que même si mon camion est légèrement de travers quand je travaille qui est plus d'huile dedans et qui cram je suis content là je l'ai reçu cet après-midi juste pile poil avant de faire ce dépannage c'est parfait intervention terminée bon ça a duré à peu près une demi heure entre la vidange du vase d'expansion on met la pression et remettre le système en marche derrière moi vous voyez c'est un vase et c'est un filtre à sable automatique qui se rétro lave tous les quatre jours et si vous avez des eaux qui sont vraiment très chargées en particules faut vraiment pas hésiter alors oui c'est un petit budget mais moi j'achète ça chez dim donc c'est un fabricant face à un fournisseur belge mais vraiment le filtre à sable pour les eaux chargées c'est vraiment ce que je vous conseille en premier à bientôt j'ai remis à 2,8 bar et maintenant j'ai juste à remettre sur on le système et maintenant je suis論 Bobby